C'est Julien et Eli Cohen, alors ils sont frères dans la vie, mais pas qu'eux, ils sont aussi associés. Salut à tous, si vous êtes à Cour des Breux, ça tombe bien, ici on fait le plein d'ivrites, en quelques minutes, suivez bien. Bonjour, aujourd'hui je vous emmène dans une librairie pour voir ensemble un petit peu les meilleures méthodes. Vous devez vous débrouiller avec ces petites machines, enfin ces grosses machines. Et je me suis arrêté à un panneau, je vous le lis. Alors chaque chouka picantit, ça veut dire c'est la chouka relevé, picanti c'est relevé. Ici ce sont des toilettes libres et en hébreu panoui, panoui, le contraire de tafous qui veut dire occupé, pris. Et c'est pareil sentimentalement parlant. Comisgat, ça vient de l'arabe normalement. Masjut. Oui, mais il y a le verbe en hébreu lisgode qui veut dire adorer. Ani soged lachem. Je vous adore. Non, ça se dit pas. Non, faut le dire, c'est un dieu. Mais c'est Kisou Yrosh ? C'est le banant, c'est Kisou Yrosh, c'est pour se couvrir la tête. En hébreu, on va avoir à peu près la même problématique qu'en français. C'est-à-dire que nous allons diviser le cadran en deux. Pour dire écart, on dira vareva. Et pour dire edwi, on dira varetsi. Allez, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, on va finir par quelques exemples. Fast food en hébreu se dit ma zone mahir. Et je vais vous apprendre comment on commande sur une borne. J'ai voulu leur créer cette fenêtre vers Israël. Une immersion totale dans un bain d'hébreu. On est loin de ce que tu fais quand même. Et là, il y a l'audio, il y a la vidéo. Qu'est-ce qui fait que d'un côté, ça reste statique et de ton côté, ça reste vivant. Et nous donnerait presque l'illusion d'une interaction avec toi. Si tu nous faisais le pismon, le refrain. Elle nous commande. Commande. À four. Un café à four. Un café à four. Je parle animé d'aber l'écha. C'est animé d'aber yitra. Je parle avec toi. Nous nous trouvons dans un jardin public à côté de Schenkin. Il est culotté. Il est chlottartonim. Il est... Tu vas dire... Chutzpane. Parce que le mot chutzpah, le culot, tout le monde connaît. Voilà, chutzpah, chutzpah, et même en yiddish, les gens disaient à l'époque, chutzpah. Aujourd'hui, ce lab s'adresse aux très, très, très débutants. Et là, on voit bien que l'hébreu a une forme qui ressemble plus à aujourd'hui. Là, on voit un mème, un lamed, un chaf, mais voyelle que vous voyez au-dessus et au-dessous des lettres. Les 22 lettres, c'est parti. Aleph, bet, gimel. En hébreu, comme je vous ai dit, il n'y a que des consonnes. En l'an 1000, des rabbins, sur le lac de Tiberiade, ont décidé de rajouter des petits signes au-dessus et en dessous des lettres pour vocaliser l'hébreu. On a monté un projet et on a été lauréat du concours. Le montage me prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Moi, je suis derrière la caméra. Voilà, Julien est derrière la caméra. Cette approche d'apprendre l'hébreu moderne nous fait pénétrer la Bible et les écrits juifs d'une manière incroyable. Là, c'est le Nouveau Testament déjà. Abri Tachadacha. Exactement. Le Nouveau Deal, le Nouveau Accord, le Nouveau Testament. À l'école juive, on nous apprend Vayomer, etc. Mais on ne dit pas que Vayomer, c'est le verbe. On dit Aniomer, on dit toute la journée. Toute la journée quand on va en Israël, Aniomer Lekha, Aniomer Lach. On aimerait faire évoluer le projet et créer notre site internet avec une base de vidéos beaucoup plus importante. À vos cahiers, à vos stylos, c'est parti. Prenez les bonnes. Moderni Kolboker, ça vous savez, on l'a dit déjà. Je te remercie chaque matin. C'est un choix difficile parce que la mer, c'est extraordinaire. Mais le Cotel, c'est un moment particulier. Le cours avec Itzik sur Eifo et Léane vous a visiblement beaucoup plu. Alors on y retourne pour une autre leçon cette fois-ci sur l'article défini en hébreu et le mot et véritable ovni hébraïque. Pour certains, une introduction, pour d'autres, une révision. Dans les deux cas, vous allez tout comprendre. À cours d'hébreu, l'hébreu en plus facile. Normalement, ça devait être OU, Yoshev, B, plus A. Oui, en hébreu, c'est pour ça d'ailleurs que c'est un petit peu difficile à lire parce que comme toutes les lettres sont collées, il y a des suffixes, des préfixes. Voilà. Moi, j'entends souvent en Israël, l'Eyad. N'accord. Ah, bravo. Est-ce qu'on dit Ayad ou l'Eyad ? On peut dire les deux. Parce que les gens qui nous regardent, les élèves qui nous regardent, ils veulent savoir vraiment dans la rue, qu'est-ce qu'on dirait ? Tu m'imites. J'ai le nom. Garim, on a vu garim, c'est le verbe lagour. Exactement. Lagour comme la tous. Comme la coum. Lacoum. Donc, lagour, gar, gara. Pluriel masculin, garim. Oui. Femina pluriel, garotte. Garotte. Et donc là, je vous ai préparé, comme prévu, un double sous-titrage, en français d'un côté, en hébreu de l'autre. C'est un petit montage maison. Les mots hébraïques prennent leur origine dans une autre langue sémitique, l'acadien. Januar, februar, mars. Alors maintenant, comment on dit depuis ? Eh bien, on dit, par exemple, Ani Oved, Mizeh Chochahim ou Zé Chochahim. Je travaille depuis deux mois. Chochahim, c'est deux mois. Et Chochahim, c'est des mois. Tous les néologismes en hébreu sont des verbes au piel. Vous savez, comme les verbes les dabers, les sapers, les chapers. La forme piel en hébreu, c'est le réceptacle des verbes nouveaux, institués par l'académie de la langue hébraïque ou tout simplement par la société civile. En hébreu, on fait des néologismes soit en important un mot étranger, soit en recyclant un nom commun. Bonjour à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette session Bible Académie où je chausse ma plus belle kippa. compagnie et c'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie. Tonaitic. Merci. Et à la prochaine fois. Révisé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada